Et salut tout le monde c'est 11830000 et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Mario Kart Tour. Cette fois-ci on analyse les tuyaux de la saison de Yoshi de 2021. On avait déjà eu une saison de Yoshi il y a pas mal de temps déjà. Et cette fois-ci, eh bien la saison de Yoshi nous régale en termes de contenu, mine de rien. On va voir si c'est le cas pour les tuyaux de cette saison. C'est parti ! Pour cette nouvelle saison de Yoshi, on a le droit à 3 tuyaux d'invocation. On va commencer par le premier avec en featuring le Yoshi chasse aux œufs et le Yoshi blanc. Je vous déconseille d'invoquer sur le tuyau tout ce qui est en relation avec Yoshi dans Mario Kart Tour n'est pas si incroyable. En effet, le Yoshi chasse aux œufs a très peu de courses et il a surtout un item qui n'est pas si ouf que ça. Après le personnage reste quand même très rare parce qu'il est apparu 3 fois je pense dans le jeu depuis qu'il est sorti. Donc c'est vrai que c'est un personnage qui revient très rarement mais il n'est pas si incroyable que ça. Pareil pour son aile et son kart. Pour ce qui est du nouveau Yoshi blanc avec son nouveau kart, eh bien c'est pas ouf non plus clairement. Même si le Yoshi blanc a les triples champignons, ça reste quand même pas un personnage de folie non plus. Dans ce tuyau, il n'y a vraiment rien de top tiers clairement. Il n'y a même pas un kart ni une aile et les personnages sont encore moins bons. Donc je vous déconseille d'invoquer là-dessus. On va passer maintenant au deuxième tuyau de la saison qui est un tuyau A50 qui mixe des pilotes et aussi des ailes. Je pense que vous l'aurez remarqué mais toutes les ailes et tous les pilotes disposent de bananes. Que ce soit la banane géante, que ce soit les triples bananes ou le canon à bananes pour les pilotes. Et pour toutes les ailes, elles possèdent les bananes. Donc c'est un tuyau spécial bananes. Alors mis à part le Mario Sunshine qui est top tier à l'heure actuelle, le reste n'est vraiment pas fameux. En plus comme dans la majorité des tuyaux A50, rien n'est en lumière. Ce qui donne pas du tout envie d'invoquer là-dessus. Comme je vous l'ai dit, il n'y a vraiment qu'un personnage qui est bon. Le reste, c'est pas si ouf que ça. Donc je vous déconseille d'invoquer là-dessus. Et ensuite, on va passer au troisième tuyau de la saison. Un tuyau avec plein de bires d'eau à l'intérieur. On va voir ce qu'il donne. Le tuyau en lui-même a beau être coloré avec plein de bires d'eau, on va vite s'apercevoir que c'est un des pires tuyaux du jeu, clairement. Bon déjà, le fait qu'il y ait trois bires d'eau rares en lumière n'aide pas ce tuyau à briller. Mais en plus, quand on analyse le personnage exclusif de ce tuyau, à savoir le bires d'eau noir, on se rend vite compte que ce tuyau, il pue, vraiment. Le bires d'eau noir n'a pas un bon item, clairement. Le canon à bob-bomb, c'est nul. Et pour ce qui est du kart, il n'a encore que très peu de courses ultra-favorites. Donc on évite d'invoquer là-dessus. C'est probablement l'un des pires tuyaux depuis très longtemps sur Mario Kart Tour. Et voilà les amis, on a fini d'analyser les trois tuyaux de cette saison de Yoshi. Comme vous l'aurez compris, c'est une bonne saison pour économiser ses rubis, surtout qu'on a une saison inédite, la prochaine fois avec une course inédite. Donc ça a l'air plutôt sympa. Gardez vos rubis et on se revoit la saison prochaine. Allez les amis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! – Sous-titrage FR –